Musique Salut à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et qui dit tablier et cuisine dit vidéo de recette. J'espère que ça vous plaira, je vous propose donc de faire une recette de risotto pour une personne, oui je vais tout diviser pour faire pour une personne. Je vous donnerai le lien de la recette originale qui est sur marmiton mais je trouve que des fois, voir en vrai ça peut aider. Donc voilà, je vous propose cette recette, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo ! Pour réaliser cette recette de risotto, il vous faudra un oignon, du bouillon de volaille du safran de l'huile d'olive du riz à risotto et du vin blanc La première étape que j'ai réalisée, c'est mettre mon oignon au frigo. Mon copain m'avait dit que ça allait éviter que je pleure en épluchant mon oignon. Je l'ai mis donc pendant 10 minutes et je ne vous conseille pas cette étape puisque ça n'a servi à rien. N'hésitez pas à me donner en commentaire quels sont vos conseils pour ne pas pleurer en épluchant un oignon, je suis preneuse. Musique Ce qu'on va faire ensuite, c'est venir éplucher notre oignon. On retire la grosse peau, je coupe les extrémités et après je retire la petite peau qui est autour. Je vous avoue que j'ai un petit peu galéré mais ce n'est pas non plus très compliqué comme étape. Musique 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 Une fois mon oignon débarrassé de sa peau, je vais venir le passer sous l'eau. Là encore, c'est une étape pour éviter de trop pleurer et celle-ci fonctionne un petit peu. J'ai moins pleuré en le découpant qu'en l'épluchant. Musique Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais le couper en 4 parts égales. Pour la simple et bonne raison que c'est un oignon pour 4 personnes. Du coup, je ne prends qu'un quart vu que je suis toute seule. Musique Une fois mon quart découpé, il ne me reste plus qu'à couper mon petit quart en petits morceaux et le tour est joué. Musique Je mets ensuite ma casserole sur le feu. Je prends mon huile d'olive et je remplis presque l'intégralité du bas de ma casserole d'huile d'olive. Vous allez le voir sur l'image suivante, c'est un peu plus parlant. Donc voilà, j'ai presque rempli le fond en fait. Musique J'ajoute ensuite mes oignons. Je fais tomber ma casserole au passage, mais ça, on ne le notera pas. Musique Une fois mes oignons ajoutés, je peux allumer le feu. Musique Je touille pour que mes oignons soient cuits uniformément. Musique Je prends un verre pour mesurer mon riz. Je vais venir mettre un demi-verre de riz. Musique Pendant ce temps, mes oignons sont toujours en train de cuire. Il faut que j'attende qu'ils blanchissent. Et une fois qu'ils sont blancs, je peux ajouter mon riz à risotto. Une fois que j'ai ajouté le riz, je touille comme à mon habitude. Musique Il faut laisser cuire jusqu'à ce que le riz devienne translucide. Donc je continue à touiller et à laisser cuire. Musique Une fois mon riz translucide, j'ajoute un verre de vin. Dans la recette, c'est un verre de vin pour 4 personnes, mais là, je mets un verre de vin direct. Pour la simple et bonne raison qu'il va falloir beaucoup d'eau pour cuire le riz. Ensuite, j'ajoute mon bouillon de poule. Donc j'en mets un complet là aussi. Musique Je remue. Et voilà ce que ça donne. Musique Je remue encore. Vous verrez que dans la vidéo, je le fais souvent. Parce que pour moi, c'est la meilleure façon de cuire tout uniformément. J'ajoute ensuite mon safran. Pour 4 personnes, il faut un petit pot de safran. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre qu'un quart du pot de safran. Pour pas que ce soit trop épicé. Musique Voilà ce que ça donne. Et bien évidemment, je remue. Musique Quand vous voyez que votre riz est un peu comme ça, c'est qu'il a bu en fait tout le vin blanc. Donc vous pouvez rajouter de l'eau pour que le riz cuise. Musique Et touiller bien évidemment, comme d'habitude. Musique 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 C'est une recette qui prend du temps. Donc régulièrement, je vais rajouter de l'eau si il manque d'eau. Et je goûte mon riz parce que c'est la seule façon que j'ai de savoir si mon riz est cuit. Si je vois qu'il est pas trop cuit et que le niveau d'eau a baissé, je rajoute de l'eau. Ainsi de suite, jusqu'à ce que je décide que mon riz est selon moi cuit. Musique Musique C'est une recette qui prend du temps à faire. En règle générale, je mets au moins une heure pour faire cette recette. Donc prévoyez-vous du temps. Ne faites pas cette recette en 10 minutes, c'est pas possible. Musique Une fois votre riz cuit, il doit avoir cette consistance là. On peut éteindre le feu et se servir à manger. Musique Vous pouvez si vous voulez ajouter du parmesan sur votre risotto. Moi c'est ce que je fais. Musique Et voilà à quoi ça ressemble, c'est délicieux. Vous pouvez donc le consommer. Mais attention, c'est chaud. Ne vous faites pas avoir comme moi. Musique Et voilà, vous avez un repas délicieux. Musique Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, tout ça et en barre d'infos comme d'habitude. Quoi d'autre ? Bah je crois que c'est tout. Moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Et je vais manger mon risotto. Bye. Musique 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 Musique